On est parti pour le point actu hardware d'aujourd'hui aujourd'hui lundi 17 mai premier point actu hardware de la semaine vu que lundi et du coup on commencera par le traditionnel petit point sur les prix des cartes graphiques processeurs petit kit de ram ddr4 et des ssd et on enchaînera avec pas mal d'actu diverses et variées Petite news sur Cloudflare qui veut honnêtement révolutionner des trucs je ne suis pas convaincu on va en parler un petit peu Instagram qui a enfin décidé d'être utilisable sur PC mais c'est pas encore prêt peut-être un jour c'est censé arriver mais quand on ne sait pas SpaceX qui fait un petit accord avec Google pour Starlink de quoi mettre bien le petit réseau par satellite mis en place par SpaceX et de quoi avoir des alliés de poids dans cette bataille de l'internet par satellite où beaucoup d'entreprises sont sur le coup On parlera aussi de Samsung Display attention Effectivement c'est Samsung mais c'est une branche particulière de Samsung qui fait uniquement des écrans et pas que pour Samsung comme peut le faire LG Display avec les dalles télé qui font des dalles pour à peu près tout le monde Samsung c'est un peu pareil pour des écrans plus petits plus taille smartphone tablette avec des nouvelles techs qui sont plus ou moins déjà utilisées par Samsung On va parler d'un projet qui a l'air d'être abandonné encore une fameuse console portable Je vous avoue que je n'avais pas trop entendu parler de ce projet mais il y a une petite question que je me pose que je vais vous poser donc je n'ai pas la réponse Du coup c'est une question dans le vide mais un jour on aura peut-être la réponse Ça reste intéressant de se poser des questions On aura deux PC portables en promo à des prix plutôt intéressants qui bénéficient plus ou moins des dernières générations de composants Au moins au niveau des cartes graphiques Pas les deux au niveau des processeurs Ça reste des bons plans et des promos plutôt intéressantes sur des PC portables gaming On parlera aussi de Thermaltek qui nous tease des produits qui devraient être présentés au Computex Puis qui nous présente, enfin qui met à jour un autre produit qui est pour le coup très atypique Un water cooling qui ne refroidit pas seulement votre processeur et pas votre carte graphique Vous verrez c'est plutôt atypique Et après on aura petit point DDR5 avec Corsair qui ne présente pas de barrette Mais qui nous annonce un peu les évolutions de la DDR5 par rapport à la DDR4 Et ça, ça nous intéresse beaucoup Parce qu'on va voir le gain potentiel en changeant de RAM C'est pas pour tout de suite mais ça devrait arriver fin d'année Fin d'année, début d'année prochaine Et on finira comme d'hab avec des cartes graphiques Plein de news sur les cartes graphiques Toujours pas de disponibilité, toujours pas de bon prix Mais plein de news tout de même Et des écrans Des écrans pour le coup plutôt intéressants Avec des marques que je ne connais pas Des formats un peu étranges et pas trop présents sur le marché Et aussi un écran Asus portatif Quand on dit portatif, c'est que c'est quand même semi-portable Mais pour les pros de l'image Avec des petits réglages qui raviront les designers et les graphistes En tout cas, la plupart des gens n'y comprendront rien Mais si vous êtes professionnel de l'image Ça vous intéressera peut-être Ravi de te revoir qui te cache Ça fait plaisir On peut commencer tout de suite après ce sommaire très rapide Aujourd'hui, on va faire dans l'efficacité Il me reste là, tout de suite maintenant 38 minutes pour finir Ça va être efficace, clair et rapide Let's go On commence avec les cartes graphiques C'est bien, les cartes graphiques ça va très très vite Les prix toujours indécents La disponibilité toujours absente Le seul vrai changement notable C'est sur les 1650 Honnêtement, voilà, des cartes qui font plus trop envie On va pas se mentir Et qui augmentent, qui sont à des prix indécents Déjà, c'était à des prix indécents Avec 210 euros la 1650 Ça fait déjà pleurer On passe à 240 Les larmes coulent à flot Et voilà, des prix toujours bien trop élevés Une disponibilité toujours pas là De toute façon, on le verra plus tard Mais pas grand chose d'autre à dire Au moins, ça prend pas beaucoup de temps C'est dur les cartes graphiques Les processeurs Les processeurs, c'est disponible Mais, voilà, cette semaine, beaucoup de hausses Clairement La seule baisse notable Elle est pas énorme Elle est de 10 euros Sur un Ryzen 9 3900X Donc, il coûte déjà une blinde Il se retrouve à 440 euros Qui était à 450 Pas une grosse baisse Mais, c'est la seule Donc, voilà, on le dit quand même On le dit quand même Ça nous fait plaisir qu'il y ait une baisse C'est pas fou Mais, ça nous fait plaisir qu'il y ait une baisse Les hausses Là, on va en avoir un peu plus On commence par Intel Avec pas mal de hausses Un peu étonnant On a d'abord le i5 Dixième génération Accessible Le 10400F Qui se prend une petite augmentation C'est pas très gros Mais, c'est des processeurs Qui coûtent pas cher Donc, on passe de 137 à 143 Et à 143, le 10400F Voilà, maintenant Peut-être qu'on a un peu plus envie De se tourner vers le 11400F Qui est dans les mêmes alentours de prix Avec des performances un peu plus Un peu plus grandes Un peu plus grandes On a le i9 10ème génération Qui lui augmente Un peu moins étonnant Celui-là n'est pas reproduit Avec des performances supérieures Sur la 11ème génération Le i9 10ème génération a 10 coeurs Le i9 11ème n'en a que 8 Moins étonnant Son augmentation Il passe de 475 à 500 Quand même assez important Comme augmentation Mais on est sur du haut de gamme De processeurs Donc, why not Le i7 11700K se prend Plus 15 euros Voilà Justification aucune Mais il se régale Après, eux, ils ont de la disponibilité en match Côté Intel Et ça, ça les régale On va pas se mentir Ça les régale Et le dernier Le i9 11ème génération Qui prend 4 euros Qui est un prix Pour De mon point de vue Assez indécent De 674 euros Pour un processeur Qui est, oui Alors, il est performant Il est performant On va pas se mentir C'est performant Après, est-ce qu'il est aussi performant Que son prix Peut-être pas Et on rappelle Il a seulement 8 coeurs Là où Le i9 10ème génération En avait 10 Tout de même Mais visiblement Son plus gros Intérêt à ce processeur I9 11ème génération C'est de faire de l'overclocking On a vu des records d'overclocking Tomber avec ces processeurs Donc visiblement Il y a un intérêt Pour l'overclocking Au-delà de ça Pas méga convaincu Par ce produit Chez AMD On a aussi des hausses Forcément Tout de même On a d'abord On a eu le 3900X Qui baisse Légèrement Mais on a le 3950X Qui lui Augmente Plutôt Plutôt massivement On passe de 774 à 850 Tout de même Ça fait une belle Augmentation On a le Ryzen 5 Dernière génération Le 5600X Qui lui aussi Augmente Pas énormément Mais quand même Significativement On passe de 334 à 350 Ce Ryzen 5 Dernière génération Qui est sur le papier D'un point de vue Performance Quand même Très attractif Dès qu'on regarde Son prix On le trouve Un peu moins Attractif Malheureusement Et on finit Et on finit avec Le mastodonte Dernière génération D'AMD Le Ryzen 9 5950X Alors ça C'est du processeur Avec 16 coeurs Donc on rigole Plus du tout Là dessus Et on est à Des prix Qui sont Qui sont représentatifs Des 16 coeurs On est à 930€ Actuellement Il était moins cher La semaine dernière Quand même Sacrètement moins cher Parce qu'il était A 863 Pas la meilleure semaine Pour acheter un processeur Peut-être attendez Un petit peu Si vous pouvez On a quand même Eu pas mal D'augmentation Notamment sur les Dernières générations Intel ou AMD Peut-être pas la folie On continue Avec les SSD Et on surveille On surveille Vraiment de près Le stockage A cause du chia Qui peut Nous causer Des problèmes Mais cette semaine C'est top On a toujours Des prix super attractifs On n'a pas vraiment De hausse massive On a quelques baisses Et quelques modèles Qui sont à des prix Vraiment bas Alors encore une fois Il faut remettre Dans le contexte On a par exemple Ce Corsair Force MP600 De 2TB Qui a son prix Le plus bas A 352€ Ca reste 352€ Mais on parle ici D'un SSD NVMe PC Express 4.0 De 2TB Donc voilà Il faut remettre Dans le contexte On est quand même Sur du lourd 352€ Pour ce mastodon De 2TB Heureusement Ca va Encore une fois On va continuer A regarder Avec attention Parce qu'on nous a annoncé Que déjà En Asie Les cours Des stockages Avaient tendance A augmenter Et augmenter Fortement Surtout Dans les stockages Hautes capacités Du genre Les disques durs De 12TB Et plus Chez nous On a pas encore Éter Impacté par ça Mais ça peut arriver Donc on attend Et on espère Que ça n'arrivera jamais Pour l'instant C'est bon Si vous devez acheter Du stockage J'ai quand même Tendance à vous dire De ne pas traîner On a des bons prix En ce moment Profitez-en Ca va probablement Pas durer dans le temps On finit avec la RAM La RAM c'est pareil C'est quelque chose Qui est un peu sensible En ce moment On nous a annoncé Via Des Des Analystes Que On s'attendait A une augmentation Du secteur De la RAM Autour de 20% D'une manière globale Après avec Des différences Suivant Le type de RAM Et Son application Bien sûr Jusqu'à maintenant On ne l'a pas eu Cette augmentation De 20% On espère ne jamais L'avoir Mais Il n'y a plus de chance Quand même Là on a Plutôt des baisses On a plutôt Encore une fois Des prix attractifs Petite tendance A la baisse Après une petite tendance A la hausse Donc on est quand même Vous voyez ici C'est assez simple C'est des graphiques On voit que On reste sur Sur les mêmes bases Depuis quelques semaines Tant mieux J'ai envie de dire Vous voyez qu'on peut avoir On peut avoir des tendances A la hausse Plus ou moins sévères Actuellement C'est aussi Plutôt une bonne période On a eu des meilleurs Mais c'est plutôt bien Et encore une fois On nous a quand même annoncé Depuis le début de l'année Qu'il y allait avoir Des vraies augmentations D'une manière Mondiale Et globale Sur la RAM On ne l'a pas encore eu Peut-être qu'on ne l'aura jamais J'espère Mais il y a quand même Peu de chances Qu'on soit Qu'on soit les seuls épargnés Et il y a certains Voilà il y a certains Qui dorament Dans Dans d'autres zones géographiques Qui ont déjà été Plus ou moins impactés Nous En France Et en Europe Visiblement Ce n'est pas encore trop le cas Heureusement Pas sûr que ça dure Après les prix On va passer à un peu D'innovation Vous connaissez peut-être Cloudflare Alors Cloudflare C'est C'est un Un fournisseur de services Pour les sites internet Alors ils font aussi du DNS Oui Mais ils font Aussi de la protection De sites Et c'est là dessus Qu'on va venir La protection contre Les attaques des doses Contre les Les bots Ce genre de trucs Où Vous avez déjà Probablement dû Remplir Un Captcha Un captcha Qui est Du coup Un processus Où vous devez Cliquer Sur des images Où se trouvent Certains trucs Du genre Un passage piéton Un vélo Une voiture Un train Ils choisissent Ce qu'ils veulent Dans le but De vérifier Que vous êtes bien humain En gros Ils vous demandent De faire une tâche Qu'un truc automatique Ne pourrait pas faire Et Voilà Ils commencent à se dire Que c'est peut-être pas La solution Sur le long terme Ce genre de sécurité Pourquoi ? Parce que ça prendrait Beaucoup de temps Alors Ils ont fait Des petits calculs Bien sympathiques Il faudrait En moyenne 32 secondes Pour résoudre Un captcha Captcha Qui veut dire Completely Automated Public Turing Test To tell Computers On Humans Apart En gros Pour faire le tri Entre Les humains Et les ordinateurs Et du coup Ils se sont rendus compte Que Voilà 32 secondes En moyenne Ça peut représenter Un total de 500 années Perdues Chaque jour Tout de même 500 années Perdues Chaque jour C'est dur quand même De se représenter Ce genre de De choses 500 années En un jour Ils estiment Qu'on est Confronté En moyenne Une fois Tous les 10 jours Un captcha Et avec 4,6 milliards D'utilisateurs Sur internet On finit Par 500 années Par jour Donc Ils aimeraient Changer les choses Alors Là dessus Je trouve Ça très Je trouve Que c'est Une très bonne idée De changer les choses Et effectivement Quand on arrive A ce résultat De 500 années Perdues Chaque jour On a envie De se dire Qu'il faut changer Les choses Leur solution Ne me plaît Pas vraiment Honnêtement Leur idée Est d'avoir Une clé USB Qui vous permet De remplacer Le captcha En fait Donc Vous auriez Une clé USB A brancher Sur votre machine Pour confirmer Que vous êtes un humain Et pas Un système Automatisé Je trouve Ça assez Moyen Comme idée Déjà parce que Ça s'appuie Sur du matériel Dédié Et ça C'est quand même Assez compliqué Pour quelque chose Qui est Ultra répandu Que vous soyez Adepte De la tech Ou pas De l'internet Ou pas Vous avez Forcément Été confronté À jour À un captcha Du coup De là À se dire Qu'on va acheter Des clés Pour Pour que ça Aille plus vite Sur ce genre De truc Je trouve ça Quand même Assez moyen Honnêtement D'un autre côté Je suis même pas sûr Que ça Verrouille Sécurise totalement Le process Je me dis Qu'il y a un monde Où ils vont Trouver un moyen D'inclure Ces clés Dans des systèmes Automatisés Donc je Je sais pas Je suis pas Méga convaincu Par cette idée Je pense qu'il y a Peut-être Des meilleurs moyens Que je n'ai pas trouvé Et que je n'ai pas donné Comme exemple tout de suite Mais pas convaincu Par cette idée De matériel dédié Pour confirmer Qu'on est un humain C'est quand même Assez triste D'être obligé Aujourd'hui De confirmer Qu'on est des humains Mais Comme vous Avec un corps Du sang Des émotions Un coeur Donc Donc voilà Je voulais vous le partager Honnêtement Moi ça me Je suis pas du tout Convaincu Mais par contre Je suis convaincu Du fait que Effectivement Les captchas Ne sont pas Une solution d'avenir Et font perdre Beaucoup de temps C'est quand même Un process assez lourd Je comprends Les envies de sécurité Mais C'est assez lourd On va parler vite fait D'Instagram Cette news Qui me fait bien marrer Parce que Voilà Moi j'ai essayé J'ai essayé De faire marcher Instagram sur PC Et ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Vous pouvez Consulter Instagram Depuis un ordinateur Vous ne pouvez pas Publier Depuis un ordinateur Sur Instagram Ce que je trouve Débile En vrai Je n'ai pas d'autres mots Je suis désolé Je ne comprends pas L'intérêt De bloquer Le service De publication D'Instagram Depuis un PC Honnêtement Je n'ai pas d'argument Et ce n'est pas pratique Ça fait que Moi par exemple Qui utilise Instagram Pour Pour me faire De la pub Et bien Je l'utilise Sur mobile Du coup Pour pouvoir Publier Mes messages Et mes photos Et c'est quand même triste Alors Oui Il y a des moyens Il y a des moyens Détournés Émulateur Android Là c'est vraiment Le moyen ultime Détourné Qui est Où il faut Du coup Un logiciel dédié Il y a un autre moyen Il y a un moyen De tricher un peu Avec votre navigateur Pour Pour faire comme si Votre navigateur Était un navigateur Mobile Notamment sur Chrome Mais ça reste pas du tout Pratique Ça reste pas du tout Accessible Aux gens Qui n'ont pas envie De bidouiller Et même moi Qui aime bien Bidouiller dans mon coin Tout ça Et bah J'ai essayé J'ai réussi A passer mon navigateur En mode mobile Mais c'est tellement Inadapté Enfin c'est Voilà Un navigateur mobile C'est pour un mobile Quand on est sur PC On veut avoir un navigateur PC Qui est optimisé pour Et là du coup L'utilisation Est vraiment Archaïque Et lourde Et au même titre Que les captchas On n'en veut pas Du coup Du coup Ils sont en train De se dire Que peut-être Que Peut-être qu'il faudrait Qu'ils fassent une version Totalement optimisée Avec tous les services D'Instagram Sur PC Franchement On n'oublie pas Qu'Instagram C'est quand même Facebook Et pas n'importe quel groupe En termes de numérique Ils ont du savoir-faire Et ils ont des équipes De travail Ils ont fait D'autres services Qui sont Entièrement accessibles Depuis un PC Notamment Facebook Facebook Que ce soit sur votre mobile Ou sur votre PC Vous avez exactement Les mêmes services Vous avez accès A tout Que ce soit La publication Ou votre messagerie Instantanée Honnêtement J'ai du mal à comprendre Pourquoi ça n'a pas été fait Nativement Sur Instagram Ils y pensent Mais honnêtement Moi j'aimerais voir Ça y est c'est fait Parce que je suis sûr Que c'est pas si compliqué Que ça non plus Et c'est pas des abrutis C'est pas des nouveaux Ils savent Ils ont déjà fait Des plateformes Ils ont déjà fait Des services C'est pas quelque chose D'insurmontable Pour les équipes Facebook De faire un Instagram Complètement compatible PC Et je trouve ça Un peu aberrant Que ça n'ait jamais été fait Et j'ai hâte J'ai hâte Que ça soit fait Ça me fera gagner Un peu de temps Ça me fera gagner Un peu de temps Si un jour Instagram Est complètement optimisé Sur PC Et qu'on puisse publier Depuis un PC Sur Instagram On verra Ils en parlent Mais honnêtement Il y a un texte Ça arrive Moi je trouve ça Incompréhensible De ne pas l'avoir Directement mis Ça prive quand même Ça prive quand même Des gens De pouvoir Vraiment s'épanouir Sur Instagram Par exemple Des créateurs De photos Des graphistes Tout ça Qui font souvent Du travail Du coup sur PC Parce qu'il faut Un peu de puissance Pour faire tourner Tout ça Et être bien à l'aise D'ailleurs Ils sont obligés De retransférer De leurs photos Sur mobile Pour ensuite Pouvoir les publier C'est quand même Assez Voilà On n'est pas Dans l'optimisation Totale ici On continue avec Un gros coup Pour SpaceX SpaceX qui vient De signer Un accord Un partenariat Avec Google Pour Starlink Le principe Est assez simple En gros On avait expliqué Que le service De Starlink Qui est un service D'internet Par satellite Repose forcément Sur une constellation De satellites Pour vous diffuser Le signal Mais aussi Des stations au sol Pour faire la transition Vers Enfin pour Pour emmener Votre signal Vers les data centers Et autres Ici Les stations au sol Seront Les infrastructures Google Donc des infrastructures Déjà existantes Déjà performantes C'est C'est quand même Plutôt fort Il nous explique Que dans un premier temps Ce sera principalement Pour les professionnels Pour leur donner accès Via Starlink Au service Google De manière optimisée Et avec une latence réduite On imagine Qu'au final Tout le monde Pourra plus ou moins En profiter Et ça permet aussi À SpaceX D'avoir D'avoir L'installation De leur service A moindre frais Vu qu'ils se basent Sur des installations Existantes De Google Et ils n'ont pas besoin De créer De créer leur propre station Au sol Avec data center Et fibre Fibre haute vitesse Donc c'est plutôt Un bon point Pour Starlink On est sur un contrat De 7 ans 7 ans Je ne sais pas pourquoi Mais visiblement C'est 7 ans Ça risque Effectivement D'accélérer un peu Et de diminuer La latence Sur le réseau Starlink Ce qui est La promesse D'Elon Musk Depuis Quelques temps Depuis qu'il Il fait beaucoup de pubs Pour Starlink Et depuis Que le service A débarqué Au delà De l'Amérique du Nord Notamment en France En version bêta A voir A voir derrière Ça leur permet aussi Potentiellement Voilà D'avoir moins de Moins de problèmes S'ils ont Beaucoup d'utilisateurs Encore une fois Les installations Google Sont Dimensionnées Et optimisées Pour recevoir Potentiellement Des gros flux De données Donc C'est plutôt Une bonne nouvelle Pour Starlink Et pour les gens Qui souhaitaient Souscrire A ce service On continue Et on ne traîne pas Avec Samsung Display Attention Bien faire la différence Samsung Display C'est Une branche De Samsung Un des départements De Samsung Qui s'occupe Uniquement Des Des écrans Vraiment Uniquement Des écrans Et ils s'occupent Des écrans Forcément Pour Les appareils Samsung Mais pas que Certains Fournisseurs Certains Constructeurs Utilisent Des écrans Samsung Pour leur téléphone Notamment Pour ne citer Que Apple Qui a longtemps Utilisé Des écrans Samsung Je ne sais pas Si c'est encore Le cas A l'heure actuelle Je ne veux pas Dire de bêtises Mais ils l'ont fait Pendant longtemps Et d'autres En profitent Au même titre Que pour les télés Beaucoup de gens Ont des écrans LG Via La branche LG Display Qui fournit Des dalles A peu près Qui est prêt A acheter A acheter Des dalles Donc Tout le monde Il nous présente Aujourd'hui Des écrans Du futur Des technologies D'écrans Du futur Certaines Déjà plus ou moins Utilisées Par les matériels Par les téléphones Samsung Notamment Mais d'autres Qu'on attend Encore Alors On va faire Du plus simple Au plus compliqué On a d'abord L'écran pliable En 3 C'est L'étape suivante Du Z Fold 2 Ou Z Flip Z Fold C'est celui Qui fait Comme ça Et le Z Flip C'est celui Qui fait Comme ça Comme ça Là on va En 3 Alors En 3 Exactement Quelle serait L'apparence Du téléphone Aucune idée Voilà Nous On nous montre ça Peut-être A voir Mais en tout cas L'écran pliable Déjà C'est plutôt pas mal Après on a L'écran coulissant L'écran coulissant Qu'on a aussi vu Alors pas chez Samsung Mais chez Un constructeur chinois Dont j'ai plus le nom Alors je veux pas dire de bêtises Mais Écran coulissant Le principe C'est que votre téléphone Peut plus ou moins S'agrandir Avec une espèce De charnière Charnière Et Mécanique Qui fait que Vous voyez Ça aussi C'est un des trucs Potentiellement Très intéressant Ça permettrait d'avoir Un téléphone Avec différents formats Suivant L'utilisation Que vous en avez Donc un format Pourquoi pas Tout petit Pour téléphoner Et un format Potentiellement plus grand Pour regarder une vidéo Ou Travailler Ça a un intérêt L'écran coulissant Pour l'instant On a un peu peur De Comment ça peut se comporter Dans le temps Forcément il faudrait Des parties mécaniques Pour faire coulisser L'écran Et ça On a forcément Un peu peur Mais C'est aussi Plutôt Plutôt sympa Et Ça a du potentiel Ils ont un autre truc Ça c'est plus atypique Et pas trop vu encore On est sur de l'écran Pliable Oui Mais de 17 pouces Alors là On est sur Sur un livre Honnêtement Ça fait très livre Donc voilà Format Format un peu étrange Pliable Un peu Pour l'instant Ça c'est le genre de truc Qu'on a encore jamais vu Sur un produit fini Ni même sur Un prototype annoncé Et En vrai Ça a du potentiel Ça a du potentiel Ça fait un Là on nous présente ça Comme un genre de tablette Mais Et potentiellement Même juste En termes d'écran Écran portable Il y a Il y a un potentiel Les écrans pliables Moi je trouve ça Intéressant sur le papier Après il y a plein de Contraintes problématiques Ici ça permet quand même D'avoir quelque chose Qui est Avec un grand écran Et qui est facilement Transportable Et ça c'est quand même Plutôt pas mal Là où Une grande tablette Plus c'est grand Moins c'est transportable Encore faut-il savoir L'épaisseur Le poids Et tout Mais Moi je trouve ça Honnêtement pas mal Et Là on a aussi Cette idée d'afficher Par exemple Une page entière Sur une tablette Ce qui n'est A l'heure actuelle Pas vraiment possible Mais Pour l'instant J'ai jamais été Trop convaincu Je trouve que L'idée de base L'idée théorique De l'écran pliable Est intéressant Mais j'ai jamais vu Trop de De produits Voilà Vraiment sortis Qui Qui me fait Vraiment envie En même temps Dans les produits Sortis avec un écran pliable A part le Z Fold Et le Z Flip Il n'y en a pas Des masses Et on parle de téléphones Qui coûtent Plus de 2000 euros Donc pas destiné A tout le monde La dernière petite Innovation Et celle là C'est peut-être Celle qu'on retrouvera Un peu partout C'est Enfin Enfin Une caméra Cachée derrière l'écran Donc plus de Petite caméra Au dessus De votre ordi Ou dessus Potentiellement De votre téléphone Ici on est Sur quelque chose Qui est On le voit pas vraiment Mais il n'y a rien Il n'y a rien La caméra Est derrière l'écran Après il faut voir La qualité Si on perd En qualité D'air Là dessus Mais l'idée De base Est quand même Ça c'est le genre De truc Qui peut potentiellement Si ça marche bien Et tout Se retrouver En assez peu De temps Présent A peu près Partout C'est le genre De truc Qui intéresse Beaucoup de gens Ça fait gagner De l'espace Ça enlève Quelque chose Que la plupart Des gens Trouvent moche Donc Ça c'est plutôt Le genre de truc Qu'on pense arriver De manière Assez massive Sur beaucoup de produits Et là Il y a un vrai intérêt Merci Ça peut être un peu embêtant Ce petit projet Que je n'avais jamais Entendu parler J'avoue Je suis probablement Passé à côté Petite console Portable Type PC Un peu comme Le truc qui ressemblait A une PSP PS Vita Qu'on a déjà abordé Qui visiblement Ne sortira pas Société qui fait faillite Les 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 gens Qui voulaient financer Ce projet Se sont retirés Et Il y a eu Des campagnes De kickstarter Alors via Kickstarter Et Indiegogo Et du coup Je me posais la question Vu que visiblement C'est quelque chose Qui Vouait à ne jamais sortir Si vous avez Participé A A la campagne Du coup ça s'appelle Comment A la A la A la A la Kickstarter J'ai oublié le nom Est-ce que D'ailleurs Vous êtes remboursé Ca dépend des Des campagnes J'avoue que c'était un truc Je ne me suis jamais posé la question Mais il y a souvent des campagnes Comme ça De Financement participatif Voilà C'est ça le mot que je cherchais Qui ne vont pas au bout Malheureusement Et Du coup Est-ce que Vous êtes remboursé Est-ce que c'est perdu Est-ce qu'ils doivent justifier De ce qu'ils font De l'argent Après Ou pas du tout C'est une vraie question Que je me suis posé En lisant cet article Je vous avoue Que moi je ne suis pas Ultra Ultra console portable C'est pas le genre de truc Qui me fait trop rêver Et c'est plus quelque chose Qui est destiné Au marché asiatique Qui est très très friand Des consoles portables Nous un peu moins On a déjà la Switch En console portable Et ça nous suffit Sinon D'un point de vue design C'est pas mal Mais un mini PC Comme ça Moi je ne suis pas Méga Méga convaincu On passe sur un peu De promo Sur des PC portables Premier PC Le plus cher 1500 euros Alors C'est cher Mais on est sur du PC Portable gaming Plutôt bien équipé On est chez Asus Gamme TUF Si c'était Si c'était les gammes au dessus On paierait probablement plus cher 15 pouces I7 11ème génération En 10 nanomètres Qui régale RAM 16 gigas SSD 512 gigas NVMe NVMe D'ailleurs c'est NVMe Pas NVMe Les gars Un effort M2 PC Express Ça doit être du 3.0 Peut-être pas du 4.0 Je crois pas Et on a une 3070 Clavier AZERTY On a bien sûr Écran Full HD 144Hz Pas plus Et en vrai Il n'y a pas vraiment Besoin d'avoir plus Sur un PC portable De 15 pouces Moi je suis de l'avis Que le Full HD Sur du 15 pouces Ça suffit largement Et mieux vaut aller chercher Un peu plus de fréquence De rafraîchissement Qu'une résolution Plus haute Sur du 15 pouces En tout cas Un PC Gaming Assez soft Tout de même Pour du PC gaming 1500 euros A la place de 2000 Je vous avoue Qu'à 2000 J'aurais pas trouvé ça Super A 1500 C'est plutôt sympa Encore une fois On est dans une période Assez compliquée Pour se fournir Notamment Carte graphique Du coup Ça reste correct Comme prix C'est peut-être pas La meilleure off du monde Mais vous avez quand même Une vraie Bonne machine I7 11ème génération RTX 3070 A 1500 euros Dans un format 15 pouces Moi je trouve que c'est une belle offre Après chacun Véra midi à sa porte Mais je trouve ça intéressant Pour du PC portable Pour du PC portable Gaming Bien sûr Si vous avez un peu moins d'argent Cet autre modèle On était chez Amazon avant On est chez Rue du Commerce Maintenant On passe de Asus A MSI On reste sur du 15 pouces Full HD 144Hz Sur l'écran Là dessus ça bouge pas On baisse un peu en gamme Au niveau de la carte graphique On passe sur une 3060 Au lieu de la 3070 Et on baisse aussi en gamme Au niveau du processeur On passe d'un i7 11ème génération En 10 nanomètres A un i5 10ème génération En du coup 14 nanomètres Vous allez perdre en performance Moins de cœur Et moins de performance Brute Sur le papier On garde les 16Go de RAM Pour du gaming obligé Les 512Go de SSD NVMe Pour avoir toujours du stockage sympa Et petit point important quand même Pas d'OS Mais du coup Ça nous permet d'avoir un PC Avec une série 30 A 1100€ Ce qui est encore une fois Un prix correct Alors c'est pas la meilleure offre du siècle On est d'accord Mais c'est un prix correct Avec une série 30 Qui est très recherchée Pour un prix correct 1100€ Pour un PC portable Gaming Qui fera vraiment tourner des jeux C'est correct Donc voilà Je voulais vous les mettre en avant C'est pas si souvent que ça Qu'on a des PC portables En promo A des prix intéressants Les PC sans OS Ça permet souvent De faire des économies Donc les gens Les gens malins Sont au courant Tout dépend Parce que vous payez toujours Même Imaginons que vous Voilà Si vous êtes sous Linux Par exemple Et bah clairement Vous préférez sans OS Si vous êtes sous Windows Sachez que Si vous achetez un Windows Genre sur Amazon Comme ça tout seul Ça vous coûtera moins cher Que Que si eux Vous le vendent Clairement S'il est inclus dans le PC Vous le payez bien plus cher Souvent c'est des bonnes C'est des bons moyens Si ça vous Fait pas peur D'installer un Windows Mieux vaut Le prendre sans OS Et acheter un Windows A côté Les économies Sont garanties On va parler Vite fait D'un D'un petit Attendez What Ah non Étrange J'avais l'impression D'avoir mon retour Bref Petit Petit micro Micro haut de gamme Ici Du Elgato Wave 3 Je vais pas rentrer Dans les détails Parce que j'ai J'ai A peu près Zéro connaissance En son Et vous voyez Moi j'ai même pas Un micro haut de gamme Donc voilà Juste On sait que ça existe Elgato Qui est Alors Qui a été racheté Par je sais plus qui Par Corsair Voilà Elgato qui appartient Maintenant à Corsair Comme Yeti Qui appartient Enfin Yeti ou Blue Je sais plus Qui appartient à Logitech Blue Pardon Yeti c'est le micro Donc il se veut A peu près équivalent Au Yeti Au Blue Yeti Qui est aussi USB On parle ici de micro USB Donc pas besoin d'avoir De table de mixage D'ampli Tout ça C'est plus simple Installation Plug and Play Ici on est sur 69 euros Le micro On va être sur Du vrai micro Du vrai micro Haut de gamme Visiblement Il y a quelques petits Trucs qui sont Un peu dommages Du genre Vous avez juste Pour 169 euros Vous avez juste le micro Avec ce pied là Vous avez pas Le filtre anti-pop Et Ni un autre pied Vous avez juste ce pied là Et le micro Pour 169 euros Le Blue Yeti Est plus cher que ça Mais Un peu plus Compliqué Enfin un peu plus Un peu plus haut de gamme Avec des Plusieurs capteurs Pour enregistrer le son Alors que là Il y en a qu'un C'est Elgato C'est Kali Par contre Vous vous enfermez Un peu dans les trucs Elgato Si vous voulez N'importe quoi Qui va avec votre micro Il faudra passer Par des trucs Elgato Qui sont en général Pas ultra accessibles C'est ultra Kali Ultra adapté Pour le streaming Et tout Mais c'est un peu cher Et pas très ouvert Voilà Ça peut être une solution Si vous voulez passer sur Si vous faites Des enregistrements audio Et que vous voulez passer Sur une qualité Plus Par rapport Par exemple Un micro casque Comme moi Où bien sûr On est bien moins Qualitatif Que ce qu'on peut avoir Avec ce genre de micro Je ne vais pas aller Beaucoup plus loin Vous pourrez trouver Des tests Un peu partout Sur internet Pour entrer un peu plus Dans les détails Apparemment C'est C'est qualitatif C'est Sobre et simple Et Le seul petit défaut C'est qu'il n'y a pas Voilà Il n'y a pas forcément Tous les trucs Qui vont Par exemple Avec un Blue Yeti Du genre La suite La suite logicielle Les possibilités De modifications Et tout Ici on est Sur quelque chose Qui est un peu plus Fermé Je suis méga Labour Mais on continue Thermaltech Thermaltech Qui nous tease Du boîtier Ici on a tendance A reconnaître Boîtier EATX Standard Ici peut-être Un format Plus cubique Plus petit Qui arriveront Au Computex Très bientôt Ça Ça régale On attendra De voir Le Computex Pour savoir Exactement A quoi s'attendre Mais Thermaltech Qui nous présente Régulièrement Des produits Intéressants Accessibles En termes de prix Après il faut voir La finition Et tout Mais d'un point de vue Technique Et visuel C'est souvent Plutôt sympa Et d'ailleurs On continue Avec toujours Thermaltech Qui nous présente Petite mise à jour Ce kit All-in-one De watercooling Qui refroidira Bien sûr Votre processeur Grâce à ce Waterblock Mais aussi Vos Barrettes de RAM Incroyable Non ? Pas la première fois Que je vois ça Mais c'est très Très atypique Ça doit être Le 2 ou 3ème Kit de watercooling Qui va aussi Sur de la RAM On voit ici Tout est bien adapté Ici Il est disponible En blanc En 360 Mais aussi En 240 Et aussi En noir Pour des prix Voilà 140 euros En noir Et 170 euros En 140 euros En 240 Et 170 euros En 360 Ici c'est les prix De modèle noir Le modèle blanc Est nouveau Ça devrait être A peu près Le même prix Même si en général On a Petite augmentation Vu que c'est blanc On sait jamais pourquoi Mais On a quand même Une petite augmentation On continue avec De la DDR5 Chez Corsair Et pas de nouveaux kits Qui arrivent Pas tout de suite De toute façon Il n'y a pas vraiment D'intérêt Parce que Actuellement Vous n'avez pas De carte mère Pour avoir des kits De DDR5 Donc A la limite On s'en fiche On nous explique Juste Le potentiel Intérêt De la DDR5 En tout cas Ce que voit Corsair A l'heure actuelle Premier point Qui est plutôt Ultra important Surtout pour Les créateurs On passe D'une quantité Maximale De mémoire Par barrette De 32 gigas Pour de la DDR4 A 128 gigas Pour de la DDR5 Imaginez la barrette De 128 gigas De RAM Let's go Et on nous dit Après qu'on nous ait Présenté Il y a quelques temps Les premiers kits C'était Team Group Je crois Premier kit DDR5 A 4800 MHz Corsair Ils sont en mode Ouais Nous c'est plutôt 6400 Qu'on veut atteindre De base Voir pourquoi pas Aller plus loin derrière Mais Voilà On veut On veut être sur 6400 Sur nos produits 128 gigas 6400 MHz J'ai vraiment hâte D'avoir de la DDR5 Ce sera pas pour tout de suite Parce que bien sûr Il faudra changer Carte mère Processeur Tout ça Mais Le potentiel Est plutôt intéressant On continue rapidement Avec les cartes graphiques On va pas s'attarder Sur les cartes graphiques Parce qu'il y a rarement Des trucs sympas à dire On nous parle Des futurs Radeon RX 6600 Et 6600 XT Version plus Plus accessible Que les cartes AMD Déjà sorties Elles ont 8 gigas De mémoire dédiée Petit point Un peu surprenant C'est l'interface Qui se fait Via 8 lignes PCI Express Je ne sais pas pourquoi La plupart Des cartes graphiques Ont 16 lignes Et les ports Pour brancher Les cartes graphiques Ont 16 lignes Pourquoi là Il n'y en a que 8 J'en ai aucune idée Quel est l'intérêt Pareil Aucune idée Vraiment C'est Le questionnement Le plus total Pourquoi Après Intel Qui nous a montré Des cartes Qui avaient Des interfaces En 12 lignes Ici AMD Qui nous montrent Du 8 lignes Je ne sais pas Faudra Faut m'expliquer Faut quelqu'un De plus intelligent Que moi Et de plus qualifié Que moi M'explique Et après Les 6600 On a aussi Les 6500 Voir Pourquoi pas Des 6400 En tout cas On nous annonce Que l'entrée De gamme AMD Devrait arriver Bientôt Petit Petit nom de code Beige Gobi Je ne sais pas Pourquoi Je ne sais pas Ce que représente Beige Gobi En tout cas Normalement Les cartes AMD Plus accessibles Devraient arriver Pour moi C'est trop long Dans tous les cas C'est trop long Ça aurait dû sortir Plus tôt Et j'en ai marre Qu'on soit Qu'on ait Cette forme De un peu Je m'en fous Des gens Qui achètent Du matériel accessible Alors que ça représente La masse Je trouve ça Un peu Un peu triste Côté Nvidia On a aussi Des annonces Et c'est MSI Qui leak Plus ou moins Des trucs Avec des modèles 3080 Ti Et 3070 Ti C'est pas vraiment Une surprise On attend Tant que ça arrive Et de toute façon On peut pas vraiment Acheter beaucoup De séries 30 Donc multiplier Les références C'est pas non plus La meilleure des idées Mais voilà Ils ont leaké Avant l'annonce officielle De Nvidia Qui devrait arriver Ce mois-ci Voilà Le 29 mai Avec une sortie En juin C'est ce qui est attendu Même si la conférence Sera le 29 mai Donc on reverra là La 3080 Ti Qui est Entre la 3090 Et la 3080 En termes de caractéristiques Et la 3070 Ti Entre la 3080 Et la 3070 Voilà C'est simple On est sur des modèles 3080++ Et 3070++ Comme l'indique le nom On sera pas sur des écarts Énormes Mais ça permettra A chacun Suivant son budget Et suivant son utilisation D'avoir la carte La plus appropriée Dans l'esprit C'est une bonne idée C'est une bonne idée En réalité Vu qu'il n'y a pas de carte Qu'on puisse acheter Et bah C'est pas une super idée Non plus Et après Les 3080 Ti Et 3070 Ti On parlera Des 3050 Et 3050 Ti Celles-là Je les attends Avec impatience A l'heure d'aujourd'hui Une 1650 Coute 240€ Donc Quand t'es prêt A mettre 240€ Dans une 1650 Tu te dis Que t'es prêt A mettre un peu plus Pour avoir une 3050 Sachant que la 3050 Va bénéficier Du RTX Et de toutes Les technos associés J'ai vraiment hâte Que ça sorte On a toujours pas D'annonce Ils s'attendent A ce que ça sorte En même temps Que l'entrée de gamme AMD Encore une fois Pourquoi ça met Autant de temps C'est vraiment Des cartes Ultra intéressantes Pourquoi ça met Autant de temps Petit point stock Avant qu'on finisse En speed Sur les écrans On a toujours Des 710 Qui font pleurer Des 730 Qui font pleurer Des 1030 aussi Les Asrock Qui ne partent pas 6700 XT A 1180 Toujours là La 6700 XT Avec du RGB A 1240 Toujours là aussi Toujours Asrock Et la 6700 XT Non overclockée A 1130 Toujours là Aussi Et on a On a certaines 6900 XT Qui ont dû partir Mais on a toujours On a plus de Power Color Par exemple Mais on a toujours La Saphir 6900 XT Toxic Extreme Edition Qui est refroidissement Hybride Et radiateur De 360 mm Donc gros bébé A 2650 Et si vous voulez Mettre toujours Plus cher On a la Asrock 6900 XT OC Formula A 2700 Toujours disponible En stock Donc pas une carte Gaming Il y a moins de 1000 euros Aujourd'hui Dommage On finit du coup Avec les écrans Les écrans Et on commence Avec MSI MSI Mark De coeur Pour moi Vous savez Qui nous présente Aujourd'hui Un 32 pouces 1440p A 165 Hertz Un truc qui devient De plus en plus A la mode Des 1440p 27 32 pouces Avec Haute fréquence De rafraîchissement Ca permet d'avoir Un écran Qui fait pas trop De compromis Entre Une résolution Assez élevée Et une haute fréquence De rafraîchissement Ici on y retrouve Bien sûr Un truc pour le gaming Du genre Les 1 milliseconde De temps de réponse On est en présence D'un écran incurvé Avec un pied Que j'aime Plutôt pas mal On a un petit Un petit rond RGB A l'arrière Un truc qui se fait aussi De plus en plus On pourra prendre L'exemple Des Samsung Odyssey Qui ont Aussi ce petit Rétro éclairé Donc Écran bien sympa On a pas de prix C'est un peu Le seul truc Dommage Vraiment Pour moi C'est les écrans Qui ne font pas De compromis Du coup En général En terme de prix On est aussi Sans compromis Malheureusement Mais c'est un peu C'est un peu Un truc Qui est de plus en plus Courant Qu'on aille au dessus Du full HD Et qu'on garde Cette haute fréquence De rafraîchissement Pour Pour être adapté A du gaming compétitif Mais aussi du jeu solo C'est plutôt une bonne idée Encore une fois Ce sera des écrans Plutôt chers Si on n'a pas le prix Peut-être mieux Autre écran D'une marque Que je ne connais Pas du tout Qui s'appelle Viotek Honnêtement Moi ça me fait Grandement penser A un écran AOC Surtout ce pied 180Hz Assez étrange On est encore Sur du QHD Donc 1440p L'autre était L'écran MSI Était FreeSync Celui-là Est FreeSync Et G-Sync Compatibles Validés Par NVIDIA Donc plutôt pas mal Et Un prix Attractif 350$ D'une marque Que je ne connais Pas le moins du monde On nous dit aussi Que l'écran est réglable Hauteur Inclinaison On peut le mettre En mode portrait Donc Ça fait plaisir 350€ Pour cet écran Qui fait 27 pouces QHD 180Hz C'est Pas si cher que ça Pas si cher que ça Vraiment On finit Avec des Vrais écrans Qui nous intéressent Avec celui-là Celui-là Qui C'est Une mode Qui est revenue Ces écrans En format 21 neuvième Mais en gardant La résolution Full HD Donc on est En 2560x1080 Pour garder La définition Full HD 21 neuvième On est sur du 34 pouces Donc assez grand On n'est pas spécialement Pour du gaming On a 5 millisecondes De temps de réponse On est plus sur De la bureautique Confortable On nous dit aussi Qu'il y aura Celui-là fait 34 pouces Il y aura une version 29 pouces Si vous avez Pas assez de place Pour 34 Un tarif De 299€ Le prix Pour avoir Un écran Vraiment top confort Pour de la bureautique Ça par contre 21 neuvième Pour de la bureautique Vous kiffez Il y a Zéro Zéro blague C'est juste du kiff On finit avec un écran Qui est destiné A très peu de gens On est sur cet écran Portatif De la part de Asus Un Asus Pro Art Avec Vraiment destiné Aux professionnels De l'image Des réglages Colorimétriques Des réglages De chaleur De couleur Tout ça Vraiment les trucs Que moi je comprends rien Parce que je suis pas graphiste Avec ce petit format Alors je veux pas Vous dire de bêtises Mais il fait 15 pouces C'est ça Il fait 15 pouces Cet écran Vous voyez il a Les connectiques Sur le côté Et il coûte Sacrément cher 500€ Pour ce mini écran Encore une fois Destiné à très peu de gens Et qui a des Grandes fonctionnalités Pour la gestion Des couleurs Des images Tout ça Truc qui n'est pas Destiné à grand monde Mais les gens Qu'en ont besoin Ils sont très contents De le trouver Parce que j'imagine Que c'est quand même Pas quelque chose D'ultra répandu D'avoir tous ces Tous ces petits Tous ces petits Correctifs Vous voyez Réglage Température De la couleur Le gamma Réglage précis Des couleurs Sur 6 axes Honnêtement J'ai l'impression De lire du chinois Mais visiblement C'est super bien Définition Full HD Des couleurs Incroyables Et un prix Ultra élevé De 500€ Pour cet écran 15 pouces Il faut savoir Ce que vous voulez Si vous êtes Professionnel De l'image C'est pour vous Mais ça coûte cher On conclut Là dessus Notre point Actu Hardware du jour J'espère que vous avez Apprécié Je suis désolé Je suis allé un peu vite Et je suis quand même Trop à l'abour Dommage Comme d'hab Je vous invite A faire des retours C'est ce qui M'aide le plus A progresser Ce qui est bien Ce qui est moins bien Ce sur quoi Je pourrais passer Un peu plus de temps Tout est à apprendre Tout retour M'intéresse Même si je peux Ne pas être d'accord Avec vous Votre avis M'intéresse quand même Donc n'hésitez pas Et voilà Merci d'avoir regardé On se retrouvera Demain 18h Pour la suite De l'actu Et moi Je vais partir Sur autre chose Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé